C'est la prison des femmes, un ancien château, et voilà, on voit les hiéroglyphes du soleil sur le truc en bois à côté des fenêtres, pour fermer les fenêtres, ils sont vraiment partout, le triangle de franc-maçon, et je pense qu'il y a même la croix des Templiers, oh pardon, je n'ose pas aller plus proche parce que dans cette dictature on est arrêté de suite, là il y a partout, c'est un peu modernisé, mais les hiéroglyphes du soleil, donc il y a la prison, il y en a des femmes qui sortiront, qui sortiront jamais, et quand je tourne, voilà, il y a le Jura, voilà, partout le Jura, le Jura suis alamanique, et voilà, à côté de l'église on va aller voir encore une obelisque, l'obelisque c'est le symbole de la domination pharaonique, donc là, bien sûr, à côté de l'église, il y a l'obelisque, l'obelisque sur la Bernstraße à Hindelbank, c'est un grand nid pharaonique, c'est l'ancien ferme de la famille Vecchi, donc l'obelisque, ils l'ont tellement, ils l'ont complètement rénové, avec la balle de la domination terrestre, parce qu'il veut dominer toute la Terre, et ils le font déjà, voilà. Les quatre balles en dessous représentent les quatre éléments, comme le feu, l'air, la terre, et de l'eau, voilà. Il date de 1780, et là on voit clairement le cheval. Il y a eu sûrement, il y a eu là-dessus, on le voit encore un petit peu, les deux bonhommes, des templiers, ils disent, les deux templiers sur le cheval, ça signifie leur pauvreté, mais les templiers, ils étaient riches, comme les Suisses, donc il faut que ça signifie autre chose. En fait, ça signifie que la sodomie, et on le voit très clairement en Suisse, le pays des templiers, les nations des templiers, que des pédophiles, ils ne sont jamais punis, jamais. Ils sont protégés, ils ont le bras long, comme on dit, voilà. Donc devant la famille Vecchi. Allez. Oh, quel joli arbre. Ah ouais, mais c'est grand, hein. C'est joli, la Suisse propre. Eh ben bon, mais qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Ah, l'obolesque avec la domination terrestre. Voilà. Et bien sûr, à côté de l'ancienne maison de la noblesse. On est encore à Hindelbank. C'est très riche d'obolesque ici, ils ont beaucoup d'influence, et encore la famille Vecchi. Et maintenant, ils ont trouvé un autre trésor pour nous pomper, c'est-à-dire tous leurs anciens châteaux, on met des prisonniers là-dedans. C'est vraiment… ils gagnent beaucoup de sous avec. Parce qu'une chambre, entre guillemets, d'un prisonnier, ça coûte par nuit, peut-être le double de l'hôtel le plus riche en Suisse. Voilà. Vous comprenez ? Alors, ils ne savaient plus quoi faire avec. Ils préféraient être dans leur nouveau château avec piscine et cours de tennis. Et les anciens vont mettre des étrangers dedans. Voilà. Ils disent qu'il y a beaucoup plus d'étrangers dans la prison que la Suisse. Mais c'est clair, parce que les pédophiles suisses, on ne met pas en prison. Et des criminels financiers, on ne met non plus en prison. Et ça, ce sont les plus grands des criminels. Donc les plus grands des criminels en Suisse, ils ne vont pas en prison. Avec les francs-maçons, les plus grands des criminels, ils ne vont pas en prison. Voilà. On ne met que des étrangers en prison. Pour des raisons politiques, de diviser pour régner. Dans laquelle les étrangers sont simplement l'instrument pour diriger la haine suisse du peuple suisse envers des étrangers. Comme ça, on oublie l'ennemi de l'intérieur. C'est une très ancienne technique, d'ailleurs. OK. Et ciao. Ça, c'est quoi comme arbre ? Bizarre, cet arbre. Il y a des fruits là-dessus ? Ah oui, il y a des fruits aussi. Mais ils sont cancérigènes, ces fruits. Surtout quand on habite à côté. Voilà. Mais on n'est pas venu pour ça. On est venu pour ça. À Handelbank, à côté de la caserne, des pompiers. Au poste-clé, bien sûr. L'obelisque avec la domination terrestre. Souvent, il y a un grain là-dessus. Le prochain aura un grain. Et bon, j'expliquerai. L'obelisque pour le dieu Osiris. Et l'eau, là, avec la source, ou une fleuve, pour la déesse Isis. Et le nom suisse, ça vient d'Isis. Parce que les templiers qui ont fondé la Suisse, ils l'ont appelé Suisse, Sœur Isis. C'est une abréviation pour Sœur Isis. Et les Suisse allemands, le peuple allemanique l'ont appelé quasiment pareil, comme ils ont entendu. Donc, Schwiss. Schwiss, Schwester Isis. Die Schwester de Isis. Et après, c'est devenu Schwitz, parce que nationalement, le S et le Z, on a écrit pareil. Et regardez sur la monnaie de la Suisse, 10 centimes, 20 centimes, il y a partout Isis là-dessus. Et voilà, la caserne de pompiers, au poste-clé. À l'époque, il y a sûrement quelque chose d'autre. Des templiers, des militaires. Ouais. Voilà. Allez, au prochain objet. Voilà, on est encore sur la Bernstraße de Hindelbank. L'ancienne route qui mène de Zürich même. À côté de l'auto-hôte, presque. Donc, là, il y a un obelisque avec un grain. Ça veut dire que nos grains sont là. Nos descendants sont là. Et nous, on est déjà installés là. Vous pouvez, la maison à côté, vous pouvez trouver les mêmes pharaons. Et on peut s'organiser. On va détruire les Européens par l'intérieur. Donc, avec la source à côté du cope. Et avec le diable ou le baphomet. Avec deux cornes. Voilà. OK. On en finit avec le diable. Donc là, on est devant la commune de Hindelbank. Donc, vous voyez le triangle, le symbole franc-maçonnique. C'est simplement fait pour symbole secret. Il n'y a aucune signification pour supporter la construction ou d'autres. Et là, il y a un obelisque avec une petite pyramide là-dessus. Alors, c'est qui qui règne là ? Les Suisses ? Donc là, c'est comme la base d'une pyramide. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est comme la base d'une pyramide là. Voilà. On va aller plus proche. Voilà. Ici, on trouve donc un obelisque. Et surtout, le triangle de franc-maçon. Ensemble avec les hiéroglyphes du soleil. On va le voir plus tard. Ça veut dire, ici dans la maison, ne le détruisez pas en temps de guerre. Ne tuez pas les gens. On est également de la descendance pharaonique. Si vous êtes du même sang, vous voyez la pyramide. Si vous êtes du même sang, on peut s'organiser là. Vous pouvez marier nos filles. Et on va aller détruire les Européens par l'intérieur. Parce qu'ils sont déjà venus ici il y a 3000 ans. Et après seulement 5 générations, on ne pouvait plus les reconnaître. Ils nous ont ressemblés. Ils nous ont parlé nos langues. Et après, ils ont occupé tous les postes clés. Ils ont même mis en place l'armée, la justice, la police, l'université, les hôpitaux, les écoles, etc. Et ils combattent leurs hôtes par l'intérieur. Ils sont dans nos sangs. C'est très malin comme système de mener une guerre. Une guerre, pardon. Voilà, avec cette superbe, entre guillemets, image, on va aller vers les autres. Donc là, on est à Jägenstorf à côté d'Hindelbank et à côté de Berne. Une obelisque avec la domination terrestre. Voilà. C'est-à-dire, on est ici dans la commune, nous les pharaons. On est bien installé et donc le symbole de la domination terrestre et de la domination pharaonique. Là, on va aller au château de Jägenstorf. Ce sont seulement quelques exemples, mais ça se trouve partout. Surtout dans la Suisse allemandique. Et c'est ça la différence. Les Jurassiens, pour exemple, ils ne voulaient pas trop collaborer avec le système. C'est français, quoi. Mais les Suisses allemands, c'est un peuple qui collabore comme 400% avec le système. C'est pour ça qu'ils obtiennent tout. On leur donne tout. C'est vraiment une bonne main-d'oeuvre des soldats, des mercenaires pour ce templier et le pharaon. Et donc, d'abord, il y avait des pharaons. Ils échangent tout le temps le nom. Et après, entre les deux, il y a eu autre chose. Les Romains, etc. César. Et après, à un moment donné, il y a eu des templiers. Et suite à des templiers, les francs-maçons sont nés. Maçons, parce qu'ils ont creusé à Jérusalem pendant neuf années. Et ils ont creusé pour chercher des trésors de leurs pharaons en Egypte. C'est pour ça qu'ils sont francs-maçons. Ils font le contraire de ce que un maçon fait. Un maçon construit. Un franc-maçon, il met franc. Le mur, pour exemple. Le mur du temple de Salomon. Donc, c'est le négatif. Il met franc. Il... Ouais. Donc, c'est encore un nom caché. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait le contraire. Ce qu'un maçon fait. Ils ont démaçonné, si vous comprenez ce que je veux dire. Un franc-maçon. Ok. Là, on se trouve en face de la commune à Jägenstorf. C'est le hiéroglyphe du soleil que j'ai rarement vu. Comme ça. Au milieu, normalement, c'est rond. Ce qu'on voit là. Et avec deux barres de côté. Mais comme ça, j'ai jamais vu, en fait. Et ça, c'est comme un temple avec les deux piliers. Et... Vous voyez? Tout ce symbole occulte. Voilà. Ah! Il est là. Le hiéroglyphe du soleil. Un peu rond. Là. Il est là. C'est... Et maintenant, il y a un magasin. Qu'est-ce qu'ils font là? Un solarium. C'est souvent, en fait. C'est-à-dire, vous, les autres pharaons, venez là. Parce que ça appartient à nous. Ça ne veut pas dire, peut-être, que... Ceux qui travaillent là, même. Ils font partie. Mais le bâtiment est sûrement... Ça fait partie de pharaons. Mais il est là. Donc, le hiéroglyphe du... Hello? Ah là. Le hiéroglyphe du soleil. Oh, quel heureux. Il faut mieux filmer le dimanche matin, quoi. Bon.